... Deuxième partie, puisque j'ai la deuxième partie de la présentation, le robot téléprésence, qui est quelque chose de totalement différent. L'idée de ce robot téléprésence, c'est permettre aux élèves empêchés, les élèves empêchés, grosso modo, ce sont les élèves qui sont absents de l'établissement pour des raisons médicales, pour des raisons de santé, ou d'accident, ou des choses comme ça, de leur permettre de rester en connexion avec leur établissement d'enseignement de manière à persévérer, du moins ne pas décrocher complètement du système éducatif. Donc je vais vous en parler. On en a deux qui vont arriver à se déplacer parce qu'on a beaucoup de problèmes de connexion avec un réseau trop sécurisé à CapSéance. Donc ils sont juste derrière, là, ils vont se déplacer. Les gars, quand vous voulez les faire se déplacer, vous les déplacez, vous arrivez. Il n'y a pas de problème, vous venez. Donc je suis seul. Est-ce que vous pouvez rebasculer sur mes diaporamas, s'il vous plaît ? Bon, je fais le... Parce que j'ai un diapo qui tourne derrière, mais on ne le voit pas, c'est embêtant. Juste, je suis là, mais en fait, je travaille avec le sapat des Landes, des PEP 40, dont le sapat, c'est le service d'aide pédagogique à domicile. C'est l'entité des PEP qui prend le relais au niveau des établissements scolaires quand un élève est signalé comme étant un élève absent pour raison médicale et qui va trouver des solutions pour qu'il puisse avoir un accompagnement au niveau des enseignements, des cours à domicile, des choses comme ça, pour pouvoir ne pas perdre complètement la connexion avec l'établissement. Donc, c'est un service qui est gratuit pour les familles et qui permet de maintenir le lien scolaire pour l'élève. On voit tout de suite la notion de persévérance. Alors, la problématique du PEP, c'était quoi dans les Landes ? C'est que les Landes, c'est un terrain qui est assez vaste. Et puis, que ce n'est pas toujours simple de trouver des enseignants pour aller au domicile de l'élève, parce qu'il peut y avoir des distances grandes. Quand on est au primaire, l'enseignant du primaire, il n'est pas très loin. Quand on est au lycée, l'élève peut avoir un domicile très éloigné du lycée et l'enseignant peut avoir un domicile très éloigné du lycée. Et en plus, les enseignants sont spécialisés. Donc, ce n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un pour aller au domicile de l'élève. Donc, ça, c'est un premier point. Le cas des travaux pratiques n'est pas résolu par l'enseignement à domicile, puisqu'on ne peut pas déplacer un laboratoire de lycée ou de collège au domicile d'un élève. Ça, c'est certain. Et puis, quand l'enseignant vient à domicile, c'est bien. Mais l'élève reste isolé du reste de la classe. Et il perd cette connexion avec ses pairs. Et c'est quelque chose qui est important. Donc, une solution que l'on teste maintenant depuis 4 ans, c'est l'utilisation d'un robot téléprésence pour que ses élèves puissent se connecter dans l'établissement, à distance, et être présents physiquement, enfin, virtuellement dans la classe. Enfin, non, pas virtuellement, je dis physiquement. Donc, le robot est déposé chez les élèves ? Je vais répondre à votre question tout de suite. Ça veut dire que mon diaporama est bien fait. Donc, qu'est-ce que c'est que le robot téléprésence ? Comment ça marche ? Eh bien, l'élève est chez lui, d'accord ? Et il va se connecter à cette bestiole-là qui est ici, qui, lui, est dans la classe, à la place de l'élève. Voilà. Et puis, il va se connecter dessus avec une sorte de logiciel de visioconférence. Donc, tout simplement, le robot téléprésence, c'est un Skype, un logiciel de visioconférence à roulettes. On peut le voir comme ça. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on peut le voir comme ça. Et puis, l'élève, donc, il voit les gens à distance. Les gens le voient, il voit l'image de l'élève sur la tablette, sur la tête du robot, d'accord ? Et puis, donc, l'élève peut faire se déplacer le robot, et c'est ça qui est vraiment la plus-value, c'est cette mobilité possible dans l'établissement pour aller d'une classe à une autre, d'un lieu à un autre, pour aller dans le couloir, aller en interclasse avec ses copains et pouvoir discuter sans qu'il y ait le prof qui soit juste à côté et pouvoir dire ce qu'on veut avec les copains et les copines. Voilà. Tout ça, ce sont les aspects importants qui sont menés par ce robot téléprésence. Alors, il en existe, de marques différentes aujourd'hui. Nous, on en utilise de trois marques différentes. On a deux robots qui sont construits par des Américains qui sont le robot double et le robot BIM que vous avez là aujourd'hui. Et puis, on essaie de soutenir une entreprise de la French Tech française qui est en train de développer un robot 100% français qui s'appelle Lubo Expert. Je n'en ai pas amené aujourd'hui parce qu'ils sont tous en production actuellement dans les établissements, donc c'était difficile de les enlever de l'établissement et de les amener. Donc, voilà, je vous ai amené les deux autres. Juste pour que vous compreniez mieux ce que ça donne, une petite vidéo. On commence à voir le robot. L'élève empêché. Et où elle est en réalité ? Elle est à l'hôpital, sous son lit d'hôpital. Donc ça, c'est juste une vidéo de présentation du Fabrique AXIN. Je vous montrerai très peu d'images de nos élèves par respect pour leur intimité. On essaie de ne pas faire de vidéos, de ne pas faire de photos pour respecter... Certaines sont dans des situations très difficiles. Ça peut être compliqué. Bon, j'en ai quelques-unes quand même. Pas trop. Dans la première... C'est de la photo en bas à gauche. C'est la première élève il y a trois ans qui a utilisé un de nos robots, Capucine, dans le lycée aéronautique de Perroade. Donc elle apprenait à démonter et à remonter des moteurs et à regarder comment faire ça dans des ateliers par téléprésence, par exemple. La deuxième, chez Julie, au lycée Borda, à Adax, qui suivait les cours en TP, les cours de sciences de SVT avec ses copines. Et puis à droite, c'est le dernier robot que l'on a mis en place à Parentis avant-hier. Donc avec le proviseur et puis les financeurs, l'entreprise Vermillon qui a financé le robot pour pouvoir le mettre en place. Donc aujourd'hui, on a cinq robots en production et on a 14 élèves qui ont été formés parce qu'en fait, mettre en place un robot de téléprésence, ça ne sert à rien. De le mettre en place dans un lycée, ça ne sert à rien ou dans un collège. Il faut l'accompagner. Il faut commencer à convaincre l'élève, convaincre l'enseignant, convaincre la famille, convaincre l'établissement, convaincre la classe. La classe est extrêmement importante. Trouver des élèves référents dans la classe qui vont pouvoir résoudre les problèmes techniques quand le robot, il y a des déconnexions, des choses comme ça, ça arrive évidemment. Donc il y a tout un travail préalable à faire pour que le niveau d'acceptabilité soit très élevé. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec nos procédures. Alors, juste au niveau de la persévérance, on voit tout de suite l'aspect lutte contre le décrochage scolaire. Je n'ai pas de résultat à vous montrer parce que la thématique téléprésence est rentrée très récemment dans le projet Perseveron, donc on n'a pas encore mis en place de protocole recherche pour observer tout ça, mais ça va venir, on y réfléchit. Le lien social est important et c'est le vecteur numéro un de la persévérance de l'enfant pour rester dans le système scolaire puisque lui, il veut aller en classe parce qu'il veut oublier qu'il est malade, il veut oublier qu'il a mal. Il y a un élève sur lequel on a fait des mesures qui est avec un niveau de douleur dû à sa maladie et qui perd 2 ou 3 sur une échelle de 10 chaque fois qu'ils se connectent sur leur beauté de présence. Ce qui montre bien le détournement de l'attention et puis l'oubli, un petit peu l'apaisement que ça apporte le fait d'être avec ses camarades. Donc ça, c'est important. Il ne veut pas être marginalisé non plus dont le fait de préparer la classe et de préparer les enseignants fait que l'élève n'est plus un fantôme dans la classe. Ce n'est pas une case qu'on coche pour dire qu'il est absent et puis terminé, il n'existe plus. C'est quelqu'un qui est présent, qui est là et on sait pourquoi il est là et quand il va revenir, on saura comment l'accueillir pour mieux l'accompagner dans son retour. On met en place aussi des cours de soutien à distance, c'est-à-dire que pour les enseignants qui sont dans leur établissement et qui ont quelques moments de liberté, des trous dans leur emploi du temps, ils peuvent en profiter puisqu'il y a un robot téléprésence pour que l'élève se connecte sur le robot téléprésence et faire un cours particulier à l'élève, ce qui évite d'avoir à déplacer l'enseignant directement au domicile et de trouver des créneaux où les enseignants de l'élève, c'est très important, les enseignants de l'élève puissent discuter et avoir une relation avec ses élèves. Et bien entendu, le robot téléprésence, ce n'est pas une solution, une fin en soi. L'accompagnement avec les cours à domicile se fait toujours et c'est l'agglomérat de toutes les solutions qui fait qu'on arrive à avoir des résultats au niveau persévérance. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci. 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 Merci.